Une grande majorité des nations engagées à la Coupe du Monde avait un second test au menu de cette trêve internationale, ce mardi soir. En dehors des affiches les plus spectaculaires, marquées notamment par le carton de l'Espagne, entre l'Argentine, 6 à 1, et la victoire du Brésil en Allemagne, 0 à 1, les autres mondialistes ont connu des fortunes diverses. Petit tour d'horizon de cette soirée internationale. En attendant le résultat du Pérou qui affrontera l'Islande dans la nuit de mardi à mercredi, 2h, le Danemark et l'Australie se sont contentés de scores nuls et vierges, 0 à 0. Mais l'adversité en dit un peu plus sur leur performance du soir, tout de même. Car les coéquipiers de Christian Eriksen ont affronté le Chili, champion d'Amérique du Sud en titre bien que non qualifié, assez tôt dans la soirée, tandis que l'Australie s'est mesurée à la Colombie. Un adversaire qui venait de faire tomber l'équipe de France il y a 4 jours au Stade de France, 2 à 3. La lecture de ces résultats se situe donc dans la qualité de ses oppositions. Même si les Bleus sont favoris de leur groupe, aucun excès de confiance ne sera permis dans leur phase de poule. Les sélections du continent africain ont également rythmé la soirée. L'Algérie, qui ne sera pas du plateau en Russie, a concédé un revers en Iran, 2 à 1, assez tôt dans la soirée. Le Sénégal a été tenu en échec par la Bosnie-Herégovine de Dzeko et Pjanic, 0 à 0. La Tunisie a décroché une victoire prometteuse contre le Costa Rica grâce à un but du milieu offensif Rene Wabi Kazri, 1 à 0. Le Maroc d'Hervé Renard a décroché de son côté une victoire attendue et logique contre l'Ouzbékistan, 2 à 0. Le Nigeria, dont les résultats sont épiés après sa bonne année 2017, a été surpris par la Serbie, 0 à 2. Enfin, l'Egypte de Mohamed Salah est tombée en Grèce, 1 à 0, après sa défaite contre le Portugal de Ronaldo, 2 à 1. Dans les autres résultats de la soirée, la Belgique n'a eu aucune difficulté à se défaire de l'Arabie Saoudite, 4 à 0. Grâce à leur belle force de frappe offensive, les Diables Rouges ont déroulé dans une rencontre à sens unique. Romelu Lukaku, par deux fois, Kevin De Bruyne et Michi Batshoyi ont trouvé le chemin des filets. A noter également la défaite du Japon de Vidalilocchi contre l'Ukraine, 1 à 2, malgré de gros temps forts, celle de la Pologne et de Robert Lewandowski, buteur, contre une équipe de Corée du Sud. Sud où le Dijonais Kwame Chang'un était titulaire, 3 à 2, la balade de la Suisse contre Panama, 6 à 0, et surtout la nouvelle défaite de la Suède, cette fois-ci contre la Roumanie, 0 à 1.